Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo, donc ce troisième chapitre de la première partie du cours dédié à l'analyse cognitive de discours et appliqué au discours du sensoriel pour les étudiants du Master 2 LEAK de l'Université Bourgogne. Dans les deux premières vidéos, on a vu les deux premières notions de linguistique fonctionnelle qui nous intéressent quand on veut faire une analyse cognitive de discours, c'est-à-dire qu'on a d'abord regardé et essayé de définir ce qu'est une catégorie, ce qu'est un prototype, et ça nous a permis de comprendre comment était organisée la cognition. On a ensuite travaillé dans la deuxième vidéo la notion de frame, de manière à affiner notre approche de la structure cognitive humaine et de mettre en rapport ce qui relève des concepts et ce qui relève de la linguistique, de la langue. Et on a pu voir donc que les connaissances conceptuelles étaient organisées dans des frames, dans des cadres de connaissances, qu'elles étaient structurées, donc il y avait une architecture cognitive particulière qui met au centre un cœur conceptuel et autour une galaxie de concepts qu'on va appeler des frame elements. Et dans cette vidéo, dans ce troisième chapitre, on va s'intéresser à la troisième notion de sémantique cognitive, que sont les constructions. Donc, on sait que, je viens de le dire, la cognition repose sur des principes de catégorisation et de structure radiale de catégorie, avec au centre un prototype, et plus on s'éloigne du centre, moins les représentants de la catégorie sont prototypiques, donc moins ces représentants partagent de traits communs avec le représentant idéal qui est le prototype. Ça, c'est extrêmement important pour comprendre, en fait, comment fonctionnent les frames et les constructions, parce qu'on a un frame, et toutes les représentations que j'ai pu montrer jusqu'alors des frames sont des représentations prototypiques. C'est-à-dire qu'après analyse de corpus, on a, si vous voulez, un certain nombre d'éléments qui sont certains prototypiques, d'autres qui ne le sont pas, et on va ne garder que les éléments prototypiques, c'est-à-dire que les éléments qui sont récurrents et qui ont un fort pourcentage de récurrence dans la pratique langagière. Le reste n'a que peu d'intérêt. On fera pareil pour les constructions. Pourquoi a-t-on besoin de la notion de construction ? Les frames nous permettent de travailler l'idée d'une cognition organisée en réseau et surtout nous permettent de travailler l'organisation des connaissances. La cognition, ce n'est pas que des connaissances, ce n'est pas que des concepts. Là, avec les frames, on a une notion qui permet de lier cognition et concept. On a pu voir que les concepts étaient intégrés dans la production langagière. Néanmoins, on a pu aussi remarquer que ce passage entre le frame et l'énoncé, il n'est pas particulièrement fluide. On a un peu de mal à comprendre comment un concept, une idée, une représentation mentale est associée à un cas ou à un argument sémantique et par on ne sait quel procédé s'organise selon les principes d'une langue naturelle et est actualisée en texte. Alors, dans ma perspective de l'analyse cognitive de discours, l'échelon manquant entre le concept et le texte est assuré par la construction. C'est-à-dire que nous avons un frame organisé autour d'un cœur conceptuel qui déploie un certain nombre d'éléments définitoires que sont les concepts. Ces concepts sont polarisés selon un certain nombre d'arguments possibles. et l'organisation des concepts autour du prédicat, le nombre d'arguments, c'est un nombre de concepts, et puis le passage d'une image mentale à un mot est paramétré, puis réalisé par une construction. D'abord un schéma constructionnel, puis une construction, on va le voir. Et c'est la construction qui va permettre de passer du concept au linguistique. Autrement dit, les frames sont entre cognition et conceptualisation. La construction entre conceptualisation et énonciation. Alors, comme tout à l'heure, on commence par un petit tour d'horizon de la littérature. La notion de construction a également émergé à Berkeley, a également émergé à partir des travaux de Charles Fillmore, concernant la grammaire des cas, la prédication, les quatre prédicatifs. Puis a été développé par George Lakoff en 1987. Filmant et ses collègues ont ensuite un petit peu, dans les années 90, poursuivi l'idée, mais sans vraiment théoriser et systématiser l'approche, c'est Adèle Goldberg, dans sa thèse en 1992, puis dans le volume édité en 1995, qui pose une définition et qui systématise la notion de construction pour l'anglais américain. 2006, deuxième ouvrage d'Adèle Goldberg, qui fixe d'abord, bien sûr, la définition de la construction, de ce qu'est une construction, qui lui associe une méthodologie issue de la psychologie cognitive et des théories du développement cognitif, en s'inspirant de l'ouvrage Favre en 2003 de Michael Tomasello, qui fait un travail remarquable pour catégoriser le langage, pour expliquer comment et pourquoi on a besoin des constructions pour acquérir le langage, puis ensuite pour le développer au fur et à mesure de la vie d'un individu. Et finalement, ensuite, entre 2006 et aujourd'hui, tout un tas de livres vont être publiés pour travailler certains aspects des constructions, pour mettre en perspective d'autres théories. Là, je pense en particulier à l'ouvrage de Croft, pardon, publié en 2001, qui pousse la logique de Goldberg encore plus loin, mais qui, de mon point de vue, reste quand même très formelle. Donc, très matérielle, et ne fait pas la démarche de passer du côté sémantique. Il faut également penser à la Cognitive Grammar de Ronald Langecker. Donc, premier volume en 1987, deuxième volume en 1991, l'ouvrage qui résume l'ensemble, publié en 2008. Et puis ensuite, d'autres approches qui vont émerger ici et là. Donc, on a un florilège de grammaire avec un S de construction. Nous, on va ici choisir la grammaire de construction de type usage-based, telle que développée par Adèle Goldberg, puis affinée, développée, si on veut encore, par Alexandra Timm, et surtout Alexandra Lange. D'abord, dans le petit manuel, la Constructions Grammatique, publiée en 2013, par Timm et Lange, puis ensuite, dans le mémoire d'HDR, d'Alexander Lange, Non-agentive construction et non-destruction. J'ai également mis l'ouvrage de Belk, qui offre également un panorama et qui est extrêmement conséquent de la grammaire de construction de l'allemand pour changer de l'anglais. Et puis, deux thèses parues récemment, celle de Merten et la deuxième thèse à droite, de Hörlein, qui travaillent la notion de construction dans des paradigmes proches, mais quelque peu différents. Ça reste quand même intéressant à lire pour la culture générale sur le sujet. Voilà. Donc, on part du travail de Adel Kohlberg, 1995, qui propose une première définition qui, de son aveu, n'est pas n'est pas parfaite et qui va être précisé en 2006, page 5, avec la citation qui est la suivante, je lis. Le problème étant, d'après Goldberg elle-même, que l'idée de fréquence suffisante est un peu faible puisqu'on n'arrive pas bien à déterminer la fréquence. Et surtout, il y a une contradiction entre l'idée de construction récurrente stabilisée et l'idée de non prédictable, le fait qu'on ne puisse pas prédire la construction à partir de ses composants. Toujours est-il que c'est la meilleure solution pour définir ce qu'est une construction à l'heure actuelle. On peut espérer que dans les années qui viennent, la définition va évoluer et va être mise à jour. Il est à noter que dans l'ouvrage de 2019 de Adel Kohlberg, le troisième ouvrage de sa part, la notion de construction, la définition de construction reste identique. néanmoins, la démarche évolue. Elle avoue que sa définition est encore trop juste, mais la démarche, elle, évolue. À l'écran, on a un exemple de construction qui est tout à fait connu et exploité dans le monde académique. avec la construction causative avec mouvement en anglais. On a là... On ne va pas la commenter en tant que construction. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment on organise une construction, donc l'architecture interne. On a trois niveaux. Un niveau sémantique avec l'idée de cause et de mouvement. Les deux sont liés. Ensuite, les cas argumentaux, les fameux arguments de la grammaire des cas. Le niveau syntaxique avec les verbes, le sujet, les deux objets. et puis, un niveau intermédiaire qui spécifie à la fois le niveau sémantique et le niveau syntaxique pour donner au verbe qu'on a sélectionné le bon sujet et les deux bons objets en accord avec les structures sémantiques mobilisées. Ce niveau-là est crucial. on va le mettre de côté pendant un moment. J'y reviendrai dans la partie suivante puisque c'est ce qui me permet de lier les foèmes et les constructions dans une perspective discursive. On a bien en tête cet aspect des constructions et maintenant on va prendre des exemples pour mieux comprendre comment fonctionne la construction. On part de l'idée que les individus lorsqu'ils naissent n'ont aucun module inné lié au langage. On réfute totalement l'approche de Chomsky et d'autres générativistes. On accepte seulement que les humains parce qu'ils sont humains ont développé certains mécanismes cognitifs les aidant à reconnaître des éléments récurrents et à leur donner du sens. Mais il n'y a pas de logiciel préinstallé qui permettrait de parler. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'acquisition du langage est d'après Michael Tomasello déductive centrée sur l'expérience de vie ça c'est important l'expérience de vie et repose sur la généralisation dénoncée et une généralisation en catégorie. On retrouve encore et toujours la notion de catégorie. Donc là on a un autre exemple que j'avais déjà utilisé dans une autre vidéo du vendeur qui donne une pomme à la femme. On peut sémantiquement distinguer un vendeur qui fait l'action de donner une pomme et une femme. et on a bien un mouvement qui va de l'homme vers la femme donc la pomme passe de l'homme à la femme. Autrement dit on a un agent le vendeur un objet une pomme quelqu'un qui bénéficie de l'objet pomme donc la femme et un verbe un prédicat qui lie l'ensemble de ses éléments de ses éléments de ses éléments pardon et qui ne le fait pas n'importe comment c'est à dire que par le fait qu'il y est donné dans cette construction-là on sait que c'est l'agent qui volontairement prend une pomme la pomme n'a aucune volonté la pomme passe de la possession du vendeur à la possession de la femme et la femme accepte volontairement et a l'intention de l'accepter et l'agent sait que la femme va l'accepter parce que etc et seule la femme peut accepter volontairement donc là on a bien une organisation sémantique conceptuelle reposant sur des liens conceptuels et sur une relation prédicative ok donc on continue on a donc notre agent notre objet et notre bénéfice qu'on peut généraliser c'est pas ce vendeur là mais on peut monter d'un cran en abstraction et dire que on a juste un agent on a un prédicat action c'est pas juste cette pomme là mais ça repose sur la catégorie objet c'est pas cette femme là en particulier mais c'est également toutes les femmes donc là on est monté comme ça d'un cran d'un point de vue sémantique on revient à notre énoncé on refait la même analyse mais du côté syntaxique on a un sujet un verbe un COD un COI introduit par la préposition A donc là d'une certaine manière on a également une généralisation en partie pardon une généralisation qui repose sur des catégories syntaxiques stabilisées je fais pas la démonstration puisque ça c'est plutôt clair et ensuite on va avoir une association entre la sémantique agent les catégories sémantiques agent prédicat objet efficient bénéfactif les catégories syntaxiques sujet verbe COD A COI d'une telle manière que va naître la construction et l'ensemble est régi par le sémantisme de la construction donc on a bien des éléments qui ont du sens par eux-mêmes qui sont associés et on a la construction qui est activée et qui déploie un sens constructionnel donc un sens supérieur qui va donner finalement le sens total à l'énoncé si on n'a pas la construction on ne peut pas tout saisir on comprend les mots de façon séparée mais on ne peut pas comprendre le lien entre les mots avec la construction on est capable de comprendre tout à fait ce qui se passe qui est impliqué quoi est impliqué et les liens donc de causalité les liens de transformation etc entre les individus et les objets liés par le prédicat donc là on a la construction dit transitive on pourrait même remonter et parler de constructions de transfert donc une construction de transfert acte qui est matérialisé par la construction dit transitive qui est réalisé par le verbe donner comme dans la phrase le x donne y à z par exemple le vendeur donne une pomme à la fin prenons un autre exemple pour bien comprendre ici la construction transitive donc transitive un seul argument je déguste du vin agent prédicat objet nous avons bu une bière et les italiens boivent leur café rapidement etc on généralise dans un premier temps l'aspect sémantique on a boire agent boisson l'agent boit une boisson au niveau syntaxique on a un objet un verbe pardon on a un substantif un verbe un objet c'est mieux comme ça qu'on va encore généraliser et on va pouvoir avoir notre construction transitive avec au niveau sémantique action agent objet et au niveau syntaxique substantif verbe objet direct fini l'ensemble est signifiant et donne du sens alors là on peut déjà voir qu'il y a un certain réseau j'ai parlé des différents niveaux d'abstraction j'ai parlé de la construction de transfert et de la construction d'itransitif donc on a une organisation en niveau d'abstraction on a une organisation pardon au moins en niveau d'abstraction et pour pour nous pour nos pour nos travaux ça suffira avec un schéma constructionnel quelque chose de très abstrait qui n'a pas de forme du tout personne n'a jamais vu de schéma ni entendu de schéma constructionnel par exemple la construction de transfert qui instancie une construction abstraite la construction d'itransitive donc x prédica y a z là on est sur la d'itransitive ensuite on a une extension sémantique qui nous amène de l'abstrait vers le concret donc de la d'itransitive à la construction avec données x donne y à z on va licencier le construct c'est à dire que c'est là là on passe du côté matériel de la construction et on a bien là notre schéma x donne y à z donc la différence entre la construction donnée et le schéma x donne y à z c'est qu'on a on a associé en fait donner au verbe donner donc l'idée sémantique donnée au verbe donner x est la résultante de la fusion de l'agent avec le sujet y la résultante de la fusion de l'argument pardon objet avec euh pardon avec le COD voilà et z la fusion du rôle bénéfactif avec le COI et là on a un ensemble qui est prêt à être réalisé il lui suffit juste d'acquérir les bonnes entités lexicales pour intégrer le texte donc là on a la réalisation du construct en un énoncé qui peut générer l'exemple suivant je lui ai donné un livre alors pourquoi on a besoin d'un tel réseau on en a besoin pour distinguer différentes strates d'abstraction de telle manière qu'on peut avoir un schéma constructionnel qui va pouvoir générer différentes constructions et à partir de cette construction là de ce schéma constructionnel là qu'on a besoin d'avoir qu'une fois en mémoire on va pouvoir générer un ensemble très important d'énoncés réels pareil pour la ditransitive on n'a pas uniquement des extensions vers données on a vers envoyer vers jeter vers tout un tas d'autres verbes qui sont capables d'acquérir une structure d'étransitive ça permet donc de à la fois de conserver une certaine économie cognitive pas besoin d'avoir en mémoire un nombre incalculable de schémas constructionnels qui au final sont presque identiques on peut avoir quelque chose d'abstrait qui ensuite est spécifié et c'est pour ça qu'on a besoin ensuite de de ces différents niveaux d'abstraction qui permettent à chaque fois de mettre en commun des éléments plutôt similaires mais en même temps qui laissent de la marge pour une certaine créativité et une certaine flexibilité cognitive donc ça c'est l'argument économique de la cognition qui ne doit néanmoins pas être poussé à son extrême puisque si c'était poussé totalement à l'extrême que tout était relativement ou tout était mis en commun on aurait un autre problème qui serait le temps de traitement il faudrait énormément de temps pour remettre tous les éléments à leur place pour générer le bon énoncé or on se rend compte que ça ne fonctionne pas pour certaines phrases certains mots sont produits de manière automatique donc il faut pouvoir expliquer aussi cette réactivité cognitive donc c'est pour cela qu'on a besoin d'un dégradé de l'abstrait vers le concret parce que certaines formules certains mots sont accessibles directement donc c'est un modèle qui permet d'avoir à la fois une approche économique et à la fois une approche flexible et qui rend possible l'explication de la production automatique ou en tout cas rapide de structures linguistiques ok donc si on prend si on réfléchit encore par rapport à cet argument là on peut imaginer l'existence de constructions tout à fait abstraites qui lient d'une certaine manière les constructions semblables de différentes langues naturelles si on parle plusieurs langues moi je parle français allemand anglais on peut imaginer qu'à un certain degré d'abstraction je dispose d'un schéma constructionnel à ce moment là qui soit identique pour les constructions du français de l'anglais et de l'allemand de type transfert parce que on peut remarquer quand je dis je te donne un livre quand je dis en anglais I give you a book ou en allemand on a l'idée de transfert un agent qui transfère un objet à un bénéfactif qui est tout à fait semblable avec une structure syntaxique qui est semblable une structure sémantique semblable une structure intermédiaire argumentale semblable donc on pourrait très bien supposer à la suite de Høder et ensuite d'autres chercheurs comme Martin Hilpert et Raspelmat qu'il puisse exister une base commune en tout cas pas forcément universelle mais commune à différentes constructions dans différentes langues naturelles donc pourquoi ce petit écart ça permet à la fois de montrer un qu'il y a des ressemblances entre les langues deux que le système cognitif est organisé de la même manière par contre pour ces langues occidentales proches et l'idée d'un réseau d'un réseau de construction un petit exemple pour les étudiants à destination en particulier des étudiants de LEAK qui sont censés regarder ces vidéos avec l'idée de prototypicité avec une grosse faute une fois encore là je m'en excuse prototypicité pardon même à dire c'est compliqué prototypicité déconstruction c'est à dire que je réinvestis là encore la notion de catégorie et de prototype qu'on a vu dans la première vidéo et je prends l'exemple de la construction allemande Hamster qui a émergé à la suite de la pandémie du Covid ou de la Covid-19 donc là vous avez quelques exemples alors ce qui est intéressant donc ça veut dire en fait pourquoi les allemands ont acheté en masse du papier toilette là c'est la même chose il y a eu dans la pratique langagière dans l'usage langagier émergence d'un verbe pour signifier l'idée d'achat en masse et de stockage de masse en prenant une analogie sur la pratique connue des hamsters là on a un exemple ici avec la bajou qui c'est une innovation linguistique c'est de la créativité et on voit que cette créativité elle est quand même contrainte par des constructions et par les schémas constructionnels donc créativité contrainte mais aussi c'est parce qu'on a ces constructions là qu'on peut comprendre qu'on peut donner du sens à ce verbe qui est tout à fait inconnu donc créativité contenue puisqu'il faut bien qu'elle suive la convention pour qu'on puisse comprendre et de l'autre côté mise en pratique en fait des schémas ça pose pas de problème on comprend très bien comment ça fonctionne et en plus ensuite c'est décliné donc on a le verbe avec avec la racine de base et puis ça peut être décliné au participe passé avec gay hamster donc on a bien les morphèmes grammaticaux gay et derrière t donc on a bien une inertie prototypique et avec encore tout un tas d'autres exemples donc ça prouve bien qu'il y a une certaine récurrence de cette construction-là s-flat-gap-stot donc là on a une structure passive darum hamster die deutschen späcklich pareil encore un exemple voilà donc après il y a une manipulation en fait on se rend compte que la construction est intégrée tout à fait dans l'usage donc on peut généraliser pardon cette structure de cette manière-là donc ça prouve bien qu'on a des catégories qui sont déployées avec des prototypes et que les catégories sont tout à fait flexibles et qu'elles sont dynamiques dans le temps et dans l'espace ma question ensuite ça a été est-ce que c'est possible d'avoir une extension vers la construction de transfert donc est-ce que l'idée d'acheter quelque chose à la manière d'un hamster ou avoir un comportement de consommateur proche du hamster peut être étendu à l'idée de faire du vélo je fais du vélo et au début pendant le confinement j'ai fait dans mon périmètre un certain nombre de tours à la manière d'un hamster qui tourne dans sa roue peut-on dire là ich bin kein hamster donc est-ce que j'ai fait le hamster en roue question sans réponse évidemment mais c'est pour montrer que c'est possible ça pourrait fonctionner ça aurait également du sens bon il y a plus de chance quand même que ça ait été réellement utilisé mais c'est pour montrer que ça peut fonctionner alors étude de cas on a travaillé avec Laurent Gauthier sur la notion de construction spécialisée où on pourrait peut-être même plutôt dire après d'autres recherches qu'il s'agit de construction de spécialité ou d'une spécialisation d'une construction générale on peut en débattre au moment et cette construction ce serait on est sur plus x dans le cadre des discours du vin donc après analyse d'un corpus on a pu montrer la présence de cette construction propre au monde du vin moi je parle à la différence de Laurent Gauthier de construction spécifique je fais une distinction entre ce qui est spécifique et spécialisé mais peu importe quelques exemples on est sur le Pinault avec encore une fois une certaine ouais une certaine puissance là on est sur des tannins plus fins on est sur une AOC village donc on se rend compte qu'on a une construction complexe avec en fait deux constructions à l'intérieur de cette de cette construction on est sur d'un côté et puis sur plus x de l'autre alors on peut aller plus loin encore et détailler ce x parce qu'au final là encore c'est prototypique on a deux possibilités pour donner du sens à cela ça peut être soit des paramètres identitaires stabilisés donc compris comme étant objectifs par exemple les cépages on est sur une cuvée de chardonnay le millésime on est sur voilà le millésime dans l'exemple 3 on est sur un 2011 on est sur un millésime où on a plus de maturité que sur un 2013 donc là on voit à quel point c'est productif c'est stabilisé et en deux on a donc toujours le millésime et en plus la couleur on est sur un vin rouge millésime 2014 ça c'est la première réalisation de x la deuxième réalisation de x ce serait l'énoncé de propriétés organoleptiques comme on a vu dans la vidéo 2 pour la bière on peut dire puisqu'on est sur quelque chose d'un peu terreux donc là on est sur du vin beaucoup plus fruit rouge on est sur un vin vraiment structuré qu'on peut conserver plusieurs années voilà donc ça fonctionne et on voit là l'intérêt commence à entrevoir l'intérêt des constructions 1 pour décrire la langue ça c'est évident et 2 pour des analyses conceptuelles des analyses discursives donc il faudra bien avoir ça en tête dans les prochains dans les prochains chapitres du cours ça veut donc dire qu'on peut à la fois analyser la matérialité de la langue et la structuration conceptuelle en observant en fait la constellation de de concepts déployés par un type de construction par exemple et on pourra lier ça avec les frames puisqu'on voit bien que les frames polarisent dans les frames on a des frame elements qui sont polarisés par des arguments sémantiques les mêmes arguments que l'on retrouve dans les constructions donc là on va avoir cette cette articulation au niveau des arguments sémantiques ok donc on a pu identifier une construction spécifique emblématique des discours du vin ça c'est on reconnaît une présentation de vin parce qu'on reconnaît des constructions de ce type là on est sûr c'est assez généralisé voilà ça c'était le bilan on va pas se répéter oui on peut on peut quand même préciser qu'on est sur plus x avec x très identitaire objectif ou et on est sur x avec x une propriété organoleptique est a priori identique mais c'est faux ce serait allé trop vite c'est formellement identique mais du point de vue du contenu c'est à dire du point de vue sémantique puis conceptuel et informationnel on est bien sur deux constructions différentes qui ont un point d'articulation relativement tôt dans les strates qu'on a pu identifier entre concret et abstrait mais quand même on a deux constructions différentes qui ont deux fonctions différentes un dernier point on peut lire à droite et à gauche en tapant on est sûr sur google que voilà c'est une construction qui est qui est en fait qui est une erreur de de grammaire on ne devrait pas dire ça je m'inscris en faux il ne s'agit pas de dire personne n'a le droit de dire il faut dire ça ou il ne faut pas dire ça le fait est qu'on le dit donc personne n'a le droit de dire tout le monde peut le dire il ne faut pas dire ça mais enfin bon quand c'est un usage ancré personne ne va aller à l'encontre de l'usage c'est très dur de réformer l'usage en particulier l'usage linguistique en revanche là où c'est beaucoup plus intéressant c'est de se demander pourquoi pourquoi une telle construction a émergé qu'est-ce que veut réellement dire la construction et là je vous renvoie si ça vous intéresse à des articles que j'ai publiés sur mon blog sur la construction encore une fois avec sur on est sur Paris on est sur Bordeaux on monte sur Besançon où là clairement c'est pas une erreur grammaticale c'est pas une faute au contraire c'est une expansion créative de la langue pour signifier quelque chose que l'on ne pouvait pas dire avant donc c'est pas une faute bien au contraire et ça c'est on peut le dire et on ne peut l'entendre qu'en ayant une approche non pas forcément constructionnelle mais au moins relative à l'expérience donc c'est pour ça que l'approche cognitive elle est intéressante ok donc on va tirer un premier bilan de cette première partie donc on a appris que la cognition humaine repose sur des catégories je m'excuse encore une fois pour les fautes liées à une traduction trop rapide de la première version de la présentation alors la cognition humaine repose sur des catégories elles-mêmes basées sur des prototypes avec des instantiations de la catégorie qui sont elles-mêmes des catégories avec des prototypes qui actualisent des catégories bref ça peut durer longtemps comme ça les catégories organisent le savoir structure les connaissances le savoir et la langue et réciproquement c'est-à-dire que la langue et le savoir quand on parle on actualise des structures linguistiques qui en fait sont le pendant matériel de structures conceptuelles et les structures conceptuelles sont fondées sur des structures linguistiques ça on l'a vu à la fois par les constructions et par les frames où les concepts sont polarisés par des cas par des arguments les frames sont des prototypes de structures de connaissances qui façonnent nos connaissances chacun a un frame différent en tête mais chaque frame est relativement similaire par rapport à un prototype les constructions sont également des catégories avec des prototypes qui associent des structures de sens et des structures de forme et donc qui associent connaissances et langues pour licencier des expressions linguistiques et on a remarqué également pour finir sur une note plus joyeuse que les allemands font les hamsters lorsqu'ils achètent lorsqu'ils font leurs courses en temps de pandémie une dernière citation de Laycoff et Johnson 99 cognitive science the science of the mind and the brain has in its brief existence been enormously fruitful it has given us a way to know ourselves better to see how our physical being flesh blood and sinew hormones cell and synapse and all things we encounter daily in the world make us who we are excessivement important et qui résume tout à fait les trois vidéos réalisées jusqu'ici l'humain est humain certes mais l'humain est un élément dans un environnement extérieur dans une communauté et l'ensemble forme un système écologique quand on touche à quelque chose on touche à autre chose en même temps l'humain est pris dans est une structure complexe associant cognition donc esprit et et physique et tout ça doit être pensé et pris en compte et c'est le but des sciences cognitives et en particulier de la sémantique cognitive alors voilà on a on a développé nos outils théoriques on a maintenant des notions qu'on va pouvoir articuler et justement il va nous falloir comprendre et expliquer comment les frames et les conditions et les constructions pardon sont connectés sont associés comment une construction est sélectionnée par un frame pour produire du sens linguistique ça va nécessiter de définir ce qu'est un discours ce qu'est le discours et pour se rapprocher de l'objectif final du cours on va étudier comment les discours du sensoriel fonctionnent on va d'abord les définir puis ensuite on va voir comment ils fonctionnent on va voir comment on peut implémenter une approche cognitive à l'analyse de discours spécialisée et en particulier l'analyse de discours du sensoriel et puis on verra ensuite comment les linguistes peuvent utiliser la langue pour accompagner des décisions d'ordre marketing ou de communication avec des études de cas voilà donc nous sommes arrivés à la fin de ce troisième chapitre de la première partie comme d'habitude vous avez des questions ça ça vaut en particulier pour les étudiants de M2 LEAK je vous invite à me contacter par mail ou par tout autre moyen de communication peu importe je répondrai volontiers à vos questions pour tous les autres c'est la même chose soit par mail soit directement dans les commentaires de la vidéo ci-dessous le powerpoint est disponible les powerpoint sont disponibles sur les réseaux habituels Academia et Researchgate voilà à très bientôt pour la suite de ce cours pour la suite